... Nous avons un format pour les missionnaires qui sont venus ici à la discipline de pas mal d'emplois. Que le Seigneur soit béni pour votre présence. On aime le Seigneur, n'est-ce pas ? Amen. Vous l'aimez ? Amen. Merci à vous, merci à vous. les gens qui sont prédestinés pour le Ciel, et qu'est-ce que les autres vont devenir ? Au 6ème siècle après Jésus-Christ, il y a un homme du nom d'Occustin, Dippaul, qui est considéré comme un des grands hommes dans l'église catholique. Cet homme a jeté les bases de la doctrine qu'on appelle la double prédestination. Et c'est Calvin au 16ème siècle qui va développer cette doctrine. Calvin disait qu'il y a des personnes qui sont prédestinées à la damnation, à l'enfer, quoi qu'elles fassent selon Calvin, ces personnes ne pourraient pas être sauvées. Et il y en a d'autres qui sont prédestinées à la vie éternelle. Quoi qu'elles fassent, elles seront sauvées. Mais ce n'est pas ce que les Écritures ont dit, ce n'est pas ce qu'elles parlent aussi. Il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Qui connaît ce passage par coeur? Il est dit quoi mon frère? Je fais exprès de poser cette question. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. C'est 4 dit quoi? Ah, je ne sais pas. Ok. 1 Timothée chapitre 2, verset 4 dit Dieu veut que tout le monde soit... C'est écrit non? Il veut que tout le monde, tous les hommes soient sauvés et... et qu'il... à la connaissance, quoi? Qu'il... qu'il parle bien à la connaissance. C'est faux. C'est faux. C'est mal traduit. Dieu veut que tous les hommes, tout le monde, que tous soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. et non parviennent. Le verbe grec, c'est le verbe venir que les traducteurs ont traduit par parvenir. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez? Donc, parce que quand on dit je ne parviens pas à te joindre, cela veut dire que je suis dans une démarche. N'est-ce pas? Je cherche à te joindre. Et si on dit je viendrai, là, je ne me suis pas encore engagé. Donc, parvenir, c'est être déjà sur le chemin. Et en tâtonnant, on cherche. Alors que vous avez des gens qui ne cherchent pas du quinquennat, qui ne veulent même pas l'entendre parler. Donc, le fait de traduire ce verbe-là, de l'avoir mal traduit, valide la doctrine de la prédestination, selon laquelle certaines personnes seraient sauvées. Quoi qu'elles fassent. D'autres, non. Donc, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et vienne à la connaissance de la vérité. Et c'est pour cela que nous étions dans la nature, on se disait, venez à moi, vous tous déchargés et fatigués. Donc, le salut est offert à tous. Oui, la parole parle de la prédestination. Oui, effectivement. Dieu a prédestiné tous les descendants d'Adam et Ève à la vie éternelle. Tous. Quand il a créé Adam et Ève, il a voulu que tous ses descendants soient sauvés. Nous sommes d'accord. Donc, Dieu n'est pas méchant. Il veut que tout le monde soit sauvé. Malheureusement, il y a des gens qui refusent le plan du salut. Quoi que l'on fasse, on va leur trache la parole. Ils ne voudraient pas se tourner vers le salut. Ils ne le veulent pas, parce qu'ils ont décidé eux-mêmes de ne pas aller vers le salut. Voilà. Donc, Dieu n'est pas méchant. Vous vous en êtes compte. Et regardez là. Matthieu 21, 45. Verset Saint-Esprit. Matthieu 21, 45. C'est quoi ? Vous êtes là ? Vous voulez qu'on arrête là, alors qu'on va continuer ? Qui veut qu'on continue ? D'autant plus, il faut laisser vous reposer. Peut-être non. Fait une pause. Marché 25, 41. Pas moins. Non, Matthieu 25, 41. 25, 41. 25, 41. Matthieu 25, 41. Il est écrit. « Alors, il dira aussi à moi que vous les avez faites. » Matthieu 25, 41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Maudit, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Sous-titrage Société Radio-Canada